Selon les statistiques générales, le taux de fécondité moyen des mâles humains stagne à environ 10% de spermatozoïdes opératifs. La diminution de la population mondiale ne pourra être stoppée avant la fin du siècle, même avec les techniques les plus modernes de clonage ou de fécondation sans chromosome Y. Le bureau scientifique de l'agence de gouvernance a confirmé dans un rapport remis hier que la population mondiale allait connaître un déficit record d'environ 1,5 milliard de personnes d'ici les 15 ou 20 prochaines années. Le quota de la population mâle devrait suivre une courbe descendante dramatique, la baissant de 41% de la population globale, chiffre actuel à un peu plus de 30%, voire notre lien avec Science Global Review. Adrian Louise Van Timberleck, méga star androgyne du hip-hop porno, revend son château écossais. La moitié de ses actions dans la firme Biotech Neonic, ainsi que l'ensemble de ses propriétés californiennes, canadiennes et hawaïennes pour l'achat d'une ville flottante à haute sécurité en association avec Joanna Caroline Trump et le taïkun chinois de la génétique. M. Wenlu Chan, voire Hyperpage 6, de notre envoyé spécial dans les chantiers navals de Maputo. Le monde en quelques minutes de ruban magnétique, le monde en une douzaine de séquences, le monde en quelques paragraphes, le monde est là sur le mur. Suis alors un court clip publicitaire pour Amtrak, des images de trains silencieux dans le paysage féerique des montagnes rocheuses de Colombie-Britannique. Cela, semble-t-il, est le signal convenu par le plan, le signal pour ouvrir les dernières cellules encore inactives, un autre rhizome, une autre bobine mémorielle se dévide. Plusieurs millions de neurones agencés en boîtes noires, subconscientes qui soudain se réveillent dans une gerbe de molécules corticales. C'est toute une bibliothèque qui était cachée au cœur de son propre cerveau. C'est toute une vie qui, enfin, prend forme. C'est tout un réseau de significations qui se combine pour donner à ce qui n'était qu'un ensemble d'organes l'apparence, la structure, la vie d'un corps. C'est toute une histoire qui se tisse entre ses propres mains, dans le feu vif argent de la lumière électrique et de la haute vitesse. D'abord, l'enfance sibérienne à Novosibirsk, sous le ciel des sidérurgies post-soviétiques, et brutalement investie d'un contre-monde tout à fait saisissant, un contre-monde mémoriel pas moins convaincant que le premier, lumière, néon, strass, étoile dans la nuit électrique, alcool, dope, danse, nightclub, pognon, fille, sexe, grosse voiture, bijoux, dope, haut de gamme, nightclub, ultra branché, fille, sexe, pognon, gros pognon, pouvoir, encore plus de néon, plus de strass, plus d'étoiles, plus de filles, plus de sexe. C'est un tourbillon qui dure quelques secondes objectives, mais comme si toute une vie, ou plutôt toute une post-adolescence avait défilé devant ses yeux. Qu'est-ce que c'était ? Et a-t-il envie de demander au programme d'instruction, renvoyez-moi la bande, je n'ai pas tout bien suivi. On y parlait anglais, ça, c'est sûr. Ne lui a-t-il pas même semblé reconnaître quelques visions typiques de Londres ? N'était-ce pas Leicester Square, à un moment donné, et ses voitures mères des Jaguars ou des Aston Martin d'époque ? Comme la plupart des filles, surtout au début, beauté typiquement brite, celtico-saxonne, brune, yeux gris-bleu, véné d'un vert très pâle. La célèbre dentition supérieure, un peu proéminente. Ensuite, le carnaval se cosmopolitisent. Ça vient de partout, Amérique latine, Afrique du Sud, Asie centrale, Iran, Russie, Japon. Du pognon, de la dope, de la baise. Quelque chose comme l'antipode, même de son enfance grise dans la Sibérie sinistrée des années 2010. Quel rapport entre ce gamin de 12-13 ans qui pédale à grand tour de roue sur sa bicyclette et ce jeune homme de 20 ans qui conduit une Jaguar type E sur une route de campagne de Sussex, avec quatre filles sublimes du style top modèle dans l'habitacle. Qu'est-ce que c'est ça ? Aucune réponse à cette question ne lui parvient. Une personne est aussi une imbrication singulière dans le continuum historique et un lignage qui lui est propre. Les neuro-implants principaux du programme d'instruction ne lui apprennent que fort peu de choses à ce sujet. Il ne sait rien de ses parents, à part leur nom logé dans la fiche d'idées. Et il ignore s'il a eu frère, sœur, oncle, cousin. Né en 2001, Sergei n'a connu que la guerre, le grand djihad. C'est tout ce qui semble faire sens dans sa mémoire. Comme un lot d'informations historiques désincarnées, des dates, des chiffres, des événements, près de 500 millions de morts en 4 décennies. 25 métropoles rasées à l'armement nucléotactique, dont 6 sur le continent nord-américain et une dizaine en fédération de Russie. Plus d'une centaine de grandes cités, diversement détruites de par le monde. Bombes au radium, attentats chimiques, guerres bactériologiques, sans compter les villes, bourgates et simples villages ravagés par la grande guerre civile planétaire, où l'on continuait encore, au périphérie du monde unifié, de tuer les hommes à la mitrailleuse, au canon et à la main. Quelques pays avaient été purement et simplement rayés de la carte et l'ont commencé à tenir comptabilité des dizaines, voire des centaines de millions de morts indirectes, car en même temps que les esprits s'échauffaient, le chaos du réchauffement climatique avait eu, lui aussi, le temps et les moyens d'accélérer la catastrophe. Dès la fin de ces études, qui, pour le moment, restent à l'état de limbe informationnelle, il lui semble avoir rejoint une des nombreuses organisations paramilitaires de sécurité et de contre-espionnage qui est pululée de par le globe, le Red Star Order. Tenue par d'anciens officiers de carrière de l'armée rouge soviétique ou post-soviétique avec des capitaux californiens et sud-américains, elle s'était très vite hissée au premier rang des compagnies transnationales de condo-thierry high-tech louant les services de leurs samouraïs de l'espèce cyborg. Pour le compte de shogun paragouvernementaux, techno-mafieux, ombre-mouvemente, à peine localisable, mercenaire d'élite du flux tendu, numérique, ordre d'assassins, en compétition constante dans le monde planétaire global, architecturé par le système UMHU, ce nouveau monde féodal que le grand djihad avait fini par instituer, même après qu'il eut soi-disant disparu. C'était à croire, en fait, que la guerre n'avait pas cessé, qu'elle ne pouvait cesser, que l'on ne connaîtrait plus qu'un monde qui s'effondrerait sans arrêt au rythme de son lignification technosphérique, un monde qui ne tenait plus que par la terreur, l'espionnage, les réseaux et le trucage biologique. L'homme lui avait longtemps tourné le dos, debout devant une large baie vitrée qui dominait le lac Baïkal. Les eaux étaient d'un bleu très sombre outre-mer zébré de myriades de variations couleurs cobalt et elle barrait la vitre à la moitié de sa hauteur. Dans la patrie supérieure du quadrant, le ciel était une plaque de feu vif jaune aveuglante. C'était aussi pur qu'une icône. L'homme s'était retourné, mais dans le souvenir revivifié de Plotkin, son visage était resté flou. Les traits distinctifs effacés par un procédé neuro-digital crypté, il était probable que jamais il ne soit en mesure d'identifier ce visage même au prix d'une intervention de nanochirurgie corticale. Il y a des choses que l'on sait parce que ce sont elles qui, en fait, vous devinent. Ce que l'on nomme généralement intuition, c'est la simple faculté de laisser le monde vous calculer. Vous agirez complètement seul. Jusqu'au moment de votre extraction, vous aurez droit à un gros bonus pour cela si vous réussissez. à lui tout seul. Votre client est un très gros bonus. Vous avez intérêt à ce que toutes les datas soient conformes. Si quelque chose ne correspond pas, j'abandonne l'affaire illico. Je garde l'avance versée pour frais et dédommagement. Vous gardez le reste et je ne pourrais être accusé de rupture de contrat. Vous voilà prévenu. Mon cabinet d'avocats micronésien a reçu copie de votre document. Il s'en occupe. On ne bute pas le maire d'une grande ville américaine sans prendre de très gros risques aujourd'hui. Ce n'est qu'un Indien. Ce n'est pas une si grande ville que ça. Et c'est à peine, si vous serez sur le territoire US, vous serez à peine plus en territoire canadien d'ailleurs. Considérez cela comme une espèce de zone d'extraterritorialité. Ils appellent ça territoire autonome. Vous pouvez considérer les 75 000 dollars pan-âme plus les frais illimités comme un prix imbattable de nos jours. Si l'on prend en compte que je devrais agir seul, attendez-vous à des notes de frais particulièrement blindées. Je vous préviens là encore, je vais devoir arroser beaucoup de proches. Je vais devoir arroser beaucoup de poches. Vous n'aurez pas trop à vous soucier de cela. Vous agirez seul et selon un plan élaboré par vous, mais dans un cadre que nous avons choisi pour vous. Expliquez-moi ça, je vous prie. Vous recevrez une communication lors de votre séjour. Cela sera votre unique aide extérieure. Je ne connais même pas le contenu de l'email, ni la date à laquelle il vous sera adressé. Mais ce que je sais, c'est que cela vous donnera, à ce moment précis, une supériorité substantielle sur le système de sécurité adverse. Ne m'en demandez pas plus. Nous avons cloisonné à mort les niveaux d'informations. Excellente initiative. Néanmoins, vous savez que j'arriverai sur la côte est américaine par navette antipode ou même en simple supersonique. Cela ne change donc rien à l'affaire. Je vais devoir passer les checkpoints d'un des astroports les mieux sécurisés au monde. Je ne parle pas de votre réserve, mais du complexe astroportuaire de Winstor. Ne vous inquiétez pas de cela non plus. Tout est prévu. Vous verrez que vous passerez là-dedans, comme un neutrino à travers un nuage. J'aimerais beaucoup que vous soyez plus explicite sur cette question. Ma connaissance des neutrinos est un peu imparfaite, je le reconnais. L'homme ne connaissait que sous le nom de Vassili. L'homme qu'il ne connaissait que sous le nom de Vassili avait ouvert un large sourire. Il ne restait dans sa mémoire qu'un sourire comme suspendu dans l'espace sans forme de vie, sans forme d'un visage sans identité. En comparaison, le chat de Lewis Carroll semblait mille fois plus humain. Le sourire disait, « Nous sommes prêts à tout pour que vous réussissiez cette opération. Nous sommes prêts à payer plus cher encore que vous ne le croyez. Et nous allons, avec votre permission, entièrement vous refabriquer. » Plus tard, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, vers les berges du Grand Lac, il avait demandé le téléchargement optique de plusieurs cartes et documents vidéo ou photographiques en provenance de bases de données canadiennes. Il était arrivé sur les rives de cette grande mer intérieure avec dans le coin droit de son afficheur stéréoptique des photogrammes de Grand Lac analogues. en tout point à celui qu'il percevait par son canal de vision normale. Tandis que le train haute vitesse glisse en silence sur son coussin d'onde, il est subitement frappé alors que dans ses souvenirs réactivés, il s'asseyait sur un banc de la promenade qui longeait la plage de Galégris et Rose avec un arrière-plan sur les collines qui concernaient la baie de Falaise au Apic-Krénelé. Quelques vieux bâtiments de l'ère soviétique qui résistaient encore à l'état de ruines plantées ça et là à la poussée irémissible des infrastructures touristiques aidées depuis 50 ans par le réchauffement climatique et depuis une décennie par la fin officielle du Grand Djihad. Tandis que les plaines de la frontière américano-canadienne aux confins du Québec et de l'Ontario se surimposent au paysage de la Sibérie par la presque parfaite similarité entre les deux images ou plutôt entre les quatre, entre les deux univers dédoublés, deux espaces, deux temps, celui d'origine implanté en cellules mémorielles dont le dévidement semblait se suivre celui de la ligne à sustentation magnétique mais qui contenait aussi l'image du lac Baïkal se superposant à la vision présente et celui d'arrivée, celui qui passait à rebours par les fenêtres du train mais qui avait été vu auparavant dans les souvenirs qui justement se représentaient à lui, etc. Dans ces souvenirs réactivés étaient contenus les données qu'il pouvait lire maintenant au sujet du monde qu'il découvrait au moment même où les images du programme d'instruction qu'il avait reçues quelques jours auparavant revenaient à la surface de sa conscience. C'était un fait hautement paradoxal dans ses souvenirs. Lui-même recevait des informations que la réactivation des dits souvenirs plus tard allait remettre en circuit et qui se superposerait au vrai monde. Défilant par les fenêtres du train un feedback inclusif, cela s'appelait ainsi. C'est ce que le programme d'instruction lui a pris aussitôt en déclenchant la synthèse d'une endorphine spéciale qui l'empêcherait de succomber à une crise parapsychotique passagère, la similarité topologique entre les deux mondes renforcés. Bien sûr, cette inclusion réciproque des données mémorielles réactivées et du monde réel. Il se mouvait comme à l'interface entre deux images miroirs, à peine déphasées dans l'espace et le temps, là-bas en Sibérie, immobile devant le grand Païkal. Ici, roulant vers les nouvelles steppes engendrées par le réchauffement climatique et pour l'heure, de vastes lacs, de grandes plaines plates, des forêts de bouleaux et de conifères de plus en plus espacées, et le Baïkonour local en fin de parcours. Alors qu'il marchait sur la plage du Baïkal, il avait étudié les données rassemblées par la Corpo, toutes les datas disponibles concernant l'homme du contrat jusqu'à la couleur de ses caleçons, et à peu près tout sur grande jonction. La ville privée qu'il dirigeait, et qu'il ne devait plus diriger. Ce fut l'équivalent d'une encyclopédie que les emplois mémoriels enregistrèrent, à des vitesses surhumaines, dans l'attente que Vasily et ses hommes le conduisent jusqu'au laboratoire de l'ordre où l'amnésie partielle et l'opération de reformatage transgénique lui furent prodiguées juste avant l'envol pour Windsor, Ontario. Ainsi, alors que le monde extérieur se dévoile tel un réseau d'ondes concentriques dont il est le centre réverbérateur provisoire, les premières fondations de sa personnalité apparaissent traçant la topographie particulière de ce territoire comme le tissage singulier d'une carte sémantique qui renvoie sans cesse à cette fin du monde sans fin. Les souvenirs eux-mêmes sont des boîtes noires renvoyant à des opérations secrètes, des informations clandestines, des crimes en gestation et des intorsions qui défient le sens commun. Sa personnalité elle-même, à l'exception des informations qui lui délivrent le programme neuronal d'instruction, est sans doute formée d'un mélange audacieux et parfaitement indémêlable de vrais et de faux souvenirs. Il est plusieurs vies en une, mais pas une n'est complète. Aucune n'est vraie, aucune n'est fausse non plus. Mais un schéma général est désormais en place. Il structure déjà sa perception du monde et de lui-même. Il est un tour à gage qui se rend à grande jonction. Cette ville cosmodrome, ce vaste territoire amérindien, où l'industrie spatiale est au moins des entrepreneurs privés, des affairistes fous des mafias amérindiennes et du casino, le Las Vegas des paumés du paradis orbital, la dernière ville libre, la dernière Space Bomb Town, le dernier point d'entrée civil privé vers la haute frontière, qui soit encore située en territoire nord-américain. Il doit se rendre là-bas pour y tuer un homme du nom d'Orville Blackburn, Orville Blackburn, et le maire Moaouk de Grande Jonction. C'est un homme riche, puissant, bien protégé. Ce n'est pas une cible facile, mais cet homme a trahi. Il ne sait trop qu'est l'engagement envers la principale mafia russo-américaine du nord-est. C'est un homme mort. Le train passe maintenant devant un tronçon d'autoroute abandonné. Quelques silos à grains dressent leur tubercule métallique dans le lointain, en suspens comme des éplins gazeux, maintenus à la verticale par une gravité invertie. Tout est plat. Le ciel vire. Indigo, la nuit va tomber. Il va bientôt arriver à destination. Hôtel Laïka. La station THV de Grande Jonction est un foutoir cosmopolite où la foule se meut telle une pieuvre humaine dans une cité évoquant tout de suite Babel. Voir un mélange de l'arôme néronienne et d'Hollywood Boulevard. Il coupa aussitôt la plupart de ses circuits multifréquences, tant il était assailli de signaux audibles ou inaudibles de toute provenance et de toute nature. En l'espace de quelques minutes, le temps qu'il débarque du THV grimpe vers l'immense hall principal par une succession de vieux escalators grinçants le traversant en évaluant dans une galaxie humaine sous une vaste coupole néo-byzantine pour se rendre vers un des parcs robot-taxi. Il avait comptabilisé environ 25 langues différentes. Il avait croisé ou entrevu des milliers de personnes aperçues des sourires, des rectus, des lèvres serrées ou grandes ouvertes, d'expectations, de surprises, de colères, des visages stressés, impatients, neutres ou joyeux. Il avait entendu toutes sortes d'interjections, des rires, des engueulades, des expressions de toute nature par bribes superposées en une étrange symphonie baroque faite d'à peu près tous les jurons du monde. La première chose qui le frappa, ce fut la présence répétée de Bodhi Thuné, des adeptes de la transformation génétique. Son implant lui apprit que Grand Jonction était réputée sur tout le continent pour être une des capitales de l'Underground Biotech. On y trouvait de tout. Il semblait possible de tout acheter et aussi de tout vendre, surtout les corps, les corps humains pour des raisons que l'implant laissa dans l'ombre. La ville et surtout un certain nombre de ses poings chauds étaient le refuge de tous les adeptes du body tuning qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une véritable cure de transformation trans-G en Chine ou en Australie. Il venait alors ici et se faisait opérer pour des sommes néanmoins substantielles par des charlatans et des médecins formés à la va-vite dans un institut africain tout juste agréé qui arrondissait leur fin de mois en travaillant pour l'une ou l'autre. Des mafias locales ont trouvé donc beaucoup de ratage chez les populations transgéniques de grandes jonctions. Il avait entre temps dépassé ou rencontré plusieurs masses compactes de groupes de touristes internationaux dûment escortés par leur guide-garde du corps. Il avait noté la présence pointilliste de la foule atomisée des losers du terminal ceux qui ne parvenaient même pas à franchir les limites de la zone d'arrivée éparpillés comme des pivots immobiles au milieu de la danse interminable des humains en transit pivots qui ne faisaient plus rien pivoter sinon leur totale solitude parmi eux. Il avait noté la présence récurrente de monstres génétiques cette fois naturelle nées des mutations chromosomiques engendrées par les différents changements environnementaux dont l'homme lui-même en premier lieu. Les monstres génétiques naturels étaient considérés comme les plus bas de l'échelle à grande jonction. Même un body tuné dont l'opération minable avait lamentablement foiré valait mieux car précisément son corps avait encore quelques valeurs marchandes à la bourse des métabolismes et des organes. Les monstres génétiques nés de la régression même de l'humanité n'étaient même pas considérés comme des esclaves c'est-à-dire des objets puisque dans la plupart des cas leur difformité les rendait quasiment incapables d'exécuter la moindre tâche et les déchets de grande jonction tentaient de survivre dans les zones les plus sombres les plus reculés de la station traqués sans relâche par les autorités sanitaires policières de la ville avant que d'être finalement rejetés vers l'extérieur où disait-on ils finissaient par disparaître kidnappés par quelques gangs de médecins renégats ou cliniques noires mafieuses qui en recyclaient rapidement les morceaux récupérables il avait aussi entrevu deux très belles femmes l'une d'entre elles une brune piquante aux yeux verts cheveux noirs coupés à la Louise Brooke jolie antenne frontale translucide et oreille pointue à la Peter Pan savourer son effet à la terrasse d'une petite cafétaria empli de voyageurs tout frais arrivés et où l'on vendait des boissons dopées à quelques métaamphétamines légales sur le territoire autonome Mohawk l'autre un peu plus tard il la croisa en dévalant les larges escaliers dont le verre écaillé lui rappela les murs d'une vieille piscine de son enfance factice ou non en direction du gigantesque hall de sortie c'était une jeune femme ballonde les cheveux noués en une couette relevée les yeux bleus vibrants d'une intelligence amusée habillée sportivement mais avec la grâce de celles qui peuvent porter n'importe quoi elle n'arborait pas de signes distinctifs indiquant une modification transgénique mais cela ne voulait rien dire Plotkin le savait mieux que quiconque leurs égards leurs regards leurs regards s'étaient croisés le temps qu'un oiseau meurt abattu en plein ciel puis leur chemin s'était séparé à jamais atome éparpillé dans l'espace intersidéral la carte du réseau urbain est une extension prothétique de sa propre mémoire elle se superpose à la réalité concrète des milliers d'individus qui convergent et divergent ici en une machine sans plus le moindre d'organes ainsi il sait que le terminal de grande jonction n'est pas le vrai terminal ce n'est pas le but ce n'est pas le bout de la route le vrai terminal c'est le cosmodrome lui-même à l'autre bout de la ville et on pourrait même dire du comté il existe bien des lignes de communication directe entre la gare d'arrivée et l'astroport de départ mais elles sont dédiées à la maintenance à la sécurité elles sont dédiées à la maintenance à la sécurité ou à des personnes munies de cartes à puces spéciales dûment agréées par le consortium municipal qui gère la ville et les activités spatiales de la station métropolitaine entreprise ou sous d'immenses photos hologrammes représentant le vaisseau mythique de Star Trek ainsi qu'une vaste réplique du prototype de navette que les américains expérimentèrent sous ce nom à la fin des années 1970 converge aussi bien la ligne monorail maglev que les vieilles Amtrak du canadien national les éplins géants dating régulière transaméricaine que les avions électriques appartenant à quelques grands tycoons de l'ingénierie génétique de l'aérogare entreprise Enterprise donc des milliers d'hommes et de femmes se déversent chaque jour or sur cette masse ils sont très peu à parvenir jusqu'à leur véritable destination jusqu'à la pointe acérée de leur destin jusqu'au cosmodrome jusqu'à Cap Cagarin car on n'accède pas tout de suite au sein des saints lui-même grâce à un ticket d'envol à 75 000 125 000 ou 250 000 dollars Paname le bout suivant qu'on projette de vous faire partir sur un vieux soyouz de récupération avec une antique Atlas Centaure au cul ou pire un bolide de fabrication locale plantée sur une H4 japonaise quinquagénaire ou bien qu'on vous fasse décoller à bord d'une ancienne navette orbitale américaine rachetée à la NASA et partiellement refaite d'un avion fusée texiquin ou d'une bonne capsule chinoise des années 20 couplée à un lanceur brésilien moderne avant même de pouvoir obtenir ce billet dont le prix reste fixé par un barème complexe agréé par l'UMHU il faut souvent attendre des années c'est là toute la rue de l'économie qui régente la ville certains sont là depuis le début de la mise en service du cosmodrome privé quand l'industrie spatiale n'avait pas encore été tuée par le terrorisme global et que le projet des mafieux amérindiens et russo-américains situés intelligemment dans un territoire transfrontalier aux normes juridiques floues attirés investisseurs capitaux et centres de recherche c'était avant même que l'astroport fédéral de Windsor fût achevé cela remontait à plus de 35 ans on disait que beaucoup étaient morts avant d'avoir pu embarquer pour la haute frontière tout cela il apprend au fur et à mesure qu'il marche dans l'aérogare tout cela il apprend alors que le réseau des topologies du désastre se déploie dans sa cervelle tout cela il apprend alors qu'il se dirige vers la nuit la plus noire celle qui est tombée sur la terre l'énorme disproportion entre l'offre et la demande avait été amplifiée par les horreurs du grand djihad ses conséquences psychologiques et l'abandon progressif de l'espace non utile par les grandes bureaucraties gouvernementales il y avait ceux qui essayaient de survivre sur des rafios de fortune cargos de récupération plateforme offshore désaffectés ou piratés dans les eaux internationales devenues terminaisons apatrides des convulsions ethniques ou bien qui s'accrochaient à quelques maisons flottantes sur leur littoral submergées par la montée des eaux océaniques il y avait ceux qui abandonnaient les grandes métropoles traditionnelles livrées au désastre au désordre civil les plus divers pour ceux qui restaient de nature mais la mais la corrompant aussitôt criant des ganglions de concentration humaine bidonville énorme métastatique aux contours fluctuants colonies nomades de maisons pliables en carton recyclos analogues aux fournis légionnaires dévorant arbres terre eau sur leur passage immonde et puis il y avait ceux qui essayaient de tenter leur chance là-haut dans l'anneau certes tout n'était pas encore complètement pourri ici-bas car l'unimonde humain lui-même n'aurait plus rien à gérer en cas d'implosion terminale mais Eplotkin se demandait si cette sensation pouvait être partagée par d'autres personnes sur cette planète c'était comme si quelque chose avait salement foiré pourquoi les investissements des grands cartels avaient-ils fui la haute frontière seuls les militaires et les médias y envoyaient encore des satellites seul le département du contrôle global la milice de l'UMHU entretenait une une poignée de stations en orbite circumterrestre ou circumlunaire si les compagnies aérospatiales avaient fini par développer des avions de ligne supersonique puis ces transatmosphériques orbitant pendant une heure pour faire se rejoindre Helsinki et Buenos Aires à la vitesse d'un homme d'affaires ou d'un touriste moderne tous les projets de colonisation spatiale à grande échelle avaient été gelés durant la guerre et n'avaient pas repris depuis seuls quelques aventuriers et des associations mafieuses avaient persévéré l'espace l'espace était devenu un authentique far west un far sky une frontière que les maigrelettes dispositions juridiques de la Space Development Authority de l'UMHU ne pouvaient espérer contrôler par définition la frontière était aux marges cela signifiait qu'elle ne bougeait pas que la marge restait la marge et que le monde ne risquait pas de changer et on pouvait affirmer sans trop de risque de se tromper que le monde entendait bien qu'il en soit ainsi pour un bon bout de temps encore les bureaucrates des agences de gouvernement les bureaucrates des agences de gouvernance globale en charge de l'unémanité et des institutions de l'UMHU se désintéressaient de tout développement ultérieur de l'anneau ce qui comptait c'était qu'on ne contrevienne pas à la bonne marge des opérations civiles et militaires aux télécommunications mondiales et aux satellites de contrôle social et de prévision climatique c'était étrange cette sensation qu'en fait le 21ème siècle était bien le premier siècle où non seulement l'histoire humaine s'était en quelque sorte arrêtée mais s'était mis à partir à rebours la situation de l'industrie spatiale 100 ans après le lancement du premier Spoutnik était sans nul doute caractéristique de la chose et en tout cas rien n'était analogue à aucune autre décadence dans la longue histoire des empires humains car pour l'unimonde humains quelques milliardaires excentriques et un tas de dingos désireux de s'enfermer dans une boîte à sardines pressurisée du moment qu'ils continuaient de payer leurs taxes à l'agence fiscale universelle pouvaient tout aussi bien vouloir pratiquer des orgies transsexuelles en tenue d'adam sur la lune ils étaient des citoyens libres et informés des dangers que faisait courir toute sortie provisoire ou permanente du milieu naturel humain l'unimonde dégageait toute responsabilité juridique et morale et prélevé ses impôts l'ordre régnait d'autant mieux qu'il n'y en avait aucun l'anarchie commençait dès la sortie de l'aérogare Enterprise il comprit aussitôt qu'il s'agissait de la principale source de richesse de la ville et qu'il fallait donc bien sûr impérativement maintenir le système d'attente et de sélection tout autant qu'un contrôle bidon sur le prix des tickets d'envol afin de conserver la dynamique propre à ce chaos fontaine inépuisable de pouvoir et d'argent car dans ce chaos comme dans tous les autres la liberté n'est qu'une contingence de la nécessité il ne sait encore d'où lui vient cette intuition primordiale mais elle cingle son esprit à coup d'étoiles métalliques en laissant le désordre s'installer comme principe directeur de toute de toute la société on finit par dissoudre l'ensemble des pièces du moteur par en laissant le désordre s'installer comme principe directeur de toute la société en laissant le désordre s'installer comme principe directeur de toute la société on finit par dissoudre l'ensemble des pièces du moteur par désorganiser non seulement la matière explosive servant à la propulsion des gaz mais la structure essentielle qui maintient l'opération cohérente cela permet des gains rapides et très substantiels car on s'appuie sur la liberté arrimer à la nécessité on s'appuie sur la certitude volontaire on s'appuie sur le désir on s'appuie sur un moteur volatil et qui volatilise le monde lui-même on dispose alors d'un moteur flambant neuf ou plutôt d'une apparence parfaite de moteur on dispose d'un simulacre pour lequel on fait s'agiter des centaines de milliers d'ombre humaine sur une jolie caverne cachant les parois d'un immense coffre-fort voici à quoi ressemble grande jonction dès l'arrivée dès que vous êtes happé par le fleuve de désir humain moniste pur terriblement actif qui écume en milliers de gouttes individuelles en se fracassant contre les murs de la civilisation cela ressemble à un grand bordel tourné vers les étoiles c'est une loterie couplée au jeu du cirque qui est devenu un véritable morceau du monde qui est devenu une société très vite en laissant ses neuroimplants glaner quelques informations complémentaires alors qu'il franchissait les différents niveaux d'enterprise il était parvenu à comprendre qu'un ticket to ride comme on disait ici pour une course orbitale ne valait rien en soi même au prix fort d'un quart de million sur un lanceur hautement sécurisé ce n'était pas pour cela que tous ces gens attendaient parfois des années jusqu'à la mort s'il le fallait coincés entre des motels à capsules et des bidonvilles pliables des hôtels de luxe et des casinos des ruelles minables et des villas néo-antiques ce n'était pas pour cette raison qu'ils étaient prêts à voler tuer humilier s'humilier trahir corrompre mentir haïr aimer c'était pour un document en cellulose recyclable de clonage procédé unimondial recyclo de couleur jaune dit golden traque le golden traque est un papier officiel dûment tamponné par l'UMHU qui en conserve la copie numérique vous autorisant à demeurer en permanence dans l'anneau orbitale et à postuler pour un vol vers les stations lunaires ou les colonies martiennes qui ont obtenu de fait leur autonomie pendant le grand djihad le golden traque vous permet de louer ou d'acheter en cash en leasing en crédit bail et il porte en toutes lettres le montant et la nature de la transaction un module d'habitation d'un type ou d'un autre à gré UMHU devant être fixé à l'une ou l'autre des colonies de stations orbitales rassemblées rassemblées en étoiles qui peu à peu composent leur bring l'anneau en orbite sans ce papier agré UMHU inutile de partir pour l'anneau car rien car rien ni personne ne vous y attend vous en êtes dès lors automatiquement refoulé ce papier il faut suivre toutes les il faut suivre tous les les arcanes de la technostructure mondiale puis tous ceux corrompus de la bureaucratie locale avant d'espérer l'obtenir dans le même temps si vous désirez conserver la moindre chance de partir vous avez plutôt intérêt à préacheter votre place tout de suite car la liste d'attente est très longue et c'est ainsi que Grande Jonction peut tranquillement prospérer en encaissant le prix des billets d'envol tout en faisant traîner l'attribution de ce véritable passeport pour le ciel pour les pionniers en attente de partir pour l'espace près d'un cosmodrome privé ou d'un autre ce document aux lettres bleues sur fond jaune vif s'appelle aussi un clin le langage des résidents de Grande Jonction s'il est souvent traduit en des dizaines de dialectes originaires du monde entier reste composant de principale anglo-saxonne la lingua franca du XXe siècle puis de la première moitié du XXIe siècle quoique désormais les divers slogans chinois viennent aussi s'y mêler et l'on retrouve dans ce langage de la cosmograde terminale les expressions qui proviennent de la mythologie de la frontière celle du milieu du XIXe siècle celle du temps des locomotives à vapeur et des colt single action celle des cowboys et des indiens celle des vainqueurs et des vaincus tout autour de lui alors qu'il traverse la foule qui se presse à la sortie de l'aérogare entre de vastes piliers de béton composites taillées en forme de colonne minoïenne 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 le mot jaune vif à encre bleue résonne dans presque toutes les langues de la terre the golden lake le sentier d'or la pista de oro pour plotkin le fait que grande jonction ait pu se développer sur un territoire fédéral autochtone une réserve amérindienne couvrant l'équivalent de plusieurs comtés et à cheval sur la frontière américano canadienne non cela ne peut être dû au hasard au fur et à mesure qu'il avance en direction de la station de robot taxi le tableau pour lui se complète derrière un léger nuage de brume nocturne il discerne de mieux en mieux les lumières en grappes ruisselantes de la ville il pressent que tout ne lui a pas encore été dit au sujet de lui-même et de ce monde il pressent que tout ne fait que commencer il pressent qu'il va suffisamment aimer grande jonction pour pouvoir exécuter son mère sans le moindre état d'âme il faut prier comme si tout ne tenait qu'à dieu et agir comme si tout ne tenait qu'à nous la phrase était de bossuet un auteur catholique français du grand siècle on l'attribuait aussi à ignace de loyola pourquoi cette phrase avait-elle été réveillée par le programme d'instruction pourquoi l'avait-on inscrite sur un neuroimplant furtif pourquoi apparaissait-elle dans sa mémoire maintenant c'était une énigme rieuse comme le visage d'une femme entreaperçue dans la foule d'une aérogare cela semblait n'avoir strictement rien de commun avec la situation présente le robot taxi qui roule en direction des quartiers et de la ville la grande avenue circulaire se déployait se déploie tout autour du comté en trois tronçons principaux portant chacun le nom d'un des programmes mythiques des débuts de la conquête spatiale américaine vers l'ouest mercury drive au nord la vaste courbe d'apollo drive à l'est là où il roule en ce moment gemini drive vaste ruban de béton régulièrement avalé par le passage d'un tunnel il il aperçoit ainsi en séquences successives rythmées par l'éclairage orange du sodium diverses parties de la cité lorsque la toyota de service passe la pointe de van brun 8 il peut contempler en quelques plans assurés le cosmodrome lui-même avec ses hangars ses trois pistes d'envol dont l'une attend l'arrivée d'une proton russe de récupération posée sur son crawler un chenillard géant sortant à 2 km 2 km à heure de son entrepôt la seconde plateforme est vide pour le moment quoi qu'il y discerne une agitation humaine des véhicules des gyrophares peut-être vient-on de procéder à un tir sur la troisième la plus éloignée l'exemplaire d'une navette américaine du 20e siècle pointe son museau noir vers le ciel prolongeant pas bravement cette bombe d'hydrogène et d'oxygène et liquide que représente l'énorme réservoir nimbé de volute de fumée verdâtre qui en doit sous la lumière des projecteurs monolithe il avait-il dit à l'interface vocale du robot taxi en s'asseyant sur la banquette arrière dont le vinyle violet lacéré laissait s'extraire des protubérances de mousse d'un jaune pisseux son europrogramme lui avait fait connaître l'adresse exacte à peine quelques secondes plus tôt alors qu'il posait sa main sur le décodeur de la portière de la voiture la toyota orange aux couleurs de la société grand c cabs avait démarré illico en diffusant un vieil air de pink floyd interstellar overdrive excellent choix mais c'était une entreprise mais c'était une reprise pas l'original un cover exécuté par un quatuor robotisé de musique de chambre japonais il avait été surpris de constater la présence de ses connaissances en lui sans même que le logiciel d'instruction ait à agir cela faisait-il partie de la personnalité d'origine le remake n'était pas très bon de cela en tout cas il était sûr et il avait fini par demander à un robotaxi de baisser le son ou de trouver autre chose sur la bande passante une chanson de Sinatra s'était installée confortablement dans l'habitacle et maintenant qu'il roule vers Monolith Hill où à ce qu'il sait s'érige une copie du célèbre artefact noir du film de Stanley Kubrick l'intelligence artificielle du robotaxi à l'approche de la bretelle de sortie lui demande avec une voix digitale de mauvaise qualité avez-vous une adresse exacte monsieur hôtel laïka 38010 Léonov allez répondit-il répondit-il répond-il d'un air machinal informé par un bloc mémoire du programme d'instruction la Toyota prend la première bretelle d'accès après le grand tunnel qu'ils viennent de traverser s'enfonce aussitôt vers l'est en direction d'une succession de collines formant un long promontoire boisé dominant quelque peu la ville aussi une route éclairée de loin en loin par un réverbère au tungsten il a juste le temps d'apercevoir un panneau de signalisation à fond vert avec un écusson indiquant un numéro de route 10 saout et quelques mots phosphorescents dans la lumière des phares inscrits juste en dessous Cosmodrome Grande Junction North Exit 17 Monolith Hill Voscode Boulevard Leonov Allée To Evi Metal Allée Junction Road Nexus Road Xenon Road Drive Safely Le robot taxi zigzaga dans les collines évitant Voscode Boulevard sauf sur la première partie du parcours à cause du trafic il y a des travaux de voirie lui expliqua la voie digitale traversant des faubourgs fait de quelques maisons isolées avant de rejoindre le strip Leonor Allée Leonov Allée Un peu plus de 40 000 numéros au cadastre environ 12 kilomètres de long cela suivait une sorte de plateau naturel aplanissant le sommet des collines et il s'y était concentré à peu près tout ce que Grande Jonction comptait de milieux interlopes et de trafic en tout genre légèrement concentré du centre ville des zones de recherche technologique des faubourgs nord comme des quartiers sordides qui jouxtaient l'aérogare le strip de monolithe il c'est ce qui sert à canaliser toutes les frustrations tous les désirs tous les crimes vers une zone orbitale plus tout à fait dans la cité mais pas vraiment au dehors le compte le consortium municipal n'avait probablement pas planifié la situation mais il n'avait rien fait pour l'empêcher l'accès au strip de monolithe il depuis la ville était taisé de nombreux rouses traversaient les bois des collines pour se raccorder aux rues qui croisaient la longue moelle épinière de néon le centre ville et ses faubourgs technologiques restaient relativement préservés c'était plus présentable c'était plus présentable vis-à-vis des médias internationaux et des bailleurs de fond mais tout le monde journaliste compris pouvait ensuite aller se libérer les burnes là-haut sur les collines longue interminal fil de motel de bordel de bar de nightclub de sex shop d'arène pour sport violent de salle de spectacle d'arcade à jeux neuroélectroniques une foule bigarrée se presser sur les trottoirs et traverser en masse compacte les rues et les avenues devant le robot taxi qui ne pouvait légalement qu'user de ses divers avertisseurs mais ce n'était pas la même foule que celle de l'aérogare ce n'était pas la foule au moment de son arrivée là où certains il les avait vus au passage semblait n'avoir jamais dépassé l'enceinte d'enterprise c'était la même foule mais non plus à garde du choc et prête à partir en vrille à la première ébauche d'occasion non c'est ici la même foule mais deux trois cinq dix trente ans plus tard ici c'est le filet de sécurité sociale de grande jonction ici c'est la jungle la jungle électrique c'est bien pire qu'une jungle c'est le coeur secret de la ville c'est là où règne vivante la mort c'est le coeur c'est le coeur c'est le coeur durant quelques instants il sentit son esprit basculer dans un abîme il y découvrit une gerbe flamboyante de sensations et d'images comme si le programme d'instruction entrer brutalement en état de surrégime des images des sons des voix des visages de hautes herbes jaunes qui donne sur une très vaste étendue de terre brune des hommes à cheval lui-même il est un jeune garçon il est un jeune garçon on l'appelle Diego il court dans la pampa le soleil est éblouissant les hommes à cheval les hommes à cheval passent au galop près de lui et du poney le soleil est aveuglant ses rayons semblent vouloir tout consommer sur place la lumière est droit devant lui elle est terrible elle brûle son air optique c'est un projecteur surpuissant qu'une arène de combat de gladiateurs fait tournoyer sur son axe au sommet d'un pylône qu'est-ce que ce souvenir ? d'où provient-il l'Argentine ? l'Argentine dépend pas la patagonie et durant la période de l'enfance celle-là même qui contredisait quelque peu les souvenirs british mais ces derniers étaient plus tardifs après tout peut-être l'avait-il un jour peut-être l'avait-il un jour émigré pour Londres mais il n'avait pu à l'âge de 12 ou 13 ans courir dans les vastes plaines herbeuses devant la masse bleue perlée de nuages des cordillères des cordillères et simultanément faire avancer sa bicyclette dans les banlieues industriels de la grande cité sibérienne alors que la voiture robot roulait à sa vitesse fluide le long du strip il dut l'admettre classé par la compréhension que son identité entière était truquée quelque chose sans doute avait légèrement foiré dans le programme expérimental des mafieux du Baïkal peut-être même la plupart des données en provenance de ce territoire mémoriel étaient-elles purement imaginaire elles aussi ? Rien, peut-être, n'était vrai mais plus probablement encore tout sans doute n'était pas faux c'était à peine moins angoissant au bout d'un moment l'hôtel Laika fait son apparition assez loin sur le tronçon nord du strip c'est une vaste structure formée d'échafaudages tubulaires contenant des centaines de cubicules de couleur orange autour desquelles courent des corridors grillagés et des escaliers de secours Plotkin note la présence d'un double ascenseur à nacelles externe sur chacune des quatre faces où s'ouvre un portique menant au hall et au patio central c'est un hôtel à capsules mais le haut de gamme dans sa catégorie il fait partie d'une chaîne franchisée du consortium municipal Human Home Human Home dont il sait qu'elle finance les campagnes du maire et de son parti l'hôtel présente ainsi deux avantages de par son appartenance à un groupe financier proche de la cible Plotkin pour Plotkin peut espérer y recueillir quelques informations éventuellement utiles sur le fonctionnement interne du consortium municipal de par sa situation au sommet de l'épine boisée formant monolithe île il domine toute la cité alors alors que le robotoxie le laisse devant l'entrée de l'hôtel Plotkin voit se diriger vers lui le premier être vivant qu'il a l'impression de rencontrer depuis son arrivée sur terre depuis sa renaissance dans ce corps à Windsor Ontario et cet être vivant c'est un chien ... ... ... sous la lumière cendré de la lune et le pâle éclairage des réverbères espacés de loin en loin, le chien apparaît. Le chien lui apparaît d'abord comme une simple forme grise se déplaçant sur l'asphalte dont elle se distingue à peine. C'est parce qu'il a suivi du regard machinalement le taxi durant quelques instants qu'il a pu apercevoir ce mouvement singulier venant dans sa direction. La Toyota le surprend un instant dans le piège blanc de ses phares. Ce n'est pas tout à fait un chien normal. Les paramètres d'identification s'affichent sur une partie de son champ de vision en surimpression, déroulant des listes de codes et de chiffres. Mais l'important, il le sait déjà, ce n'est effectivement pas un chien normal, c'est un ancien élément de l'armée, un cyber dog. Cerveau modifié par mutation transgénique, implantation de systèmes de contre-mesure pour guerre électronique. Le chien est sur ses pas alors qu'il franchit l'entrée de l'hôtel. Il jette un coup d'œil derrière lui, l'ombre grise trottine sur l'esplanade bétonnée qui sépare le porche principal de la route. Plotkin se demande un instant comment le hasard peut ironiquement ordonner qu'il croise un cyber dog des forces aérospatiales américaines devant un hôtel portant le nom de la première chienne de l'espace, dont le portrait holographique stylisé à la mode soviétique des années 1950, tournoie au-dessus de l'enseigne de néon. Mais il sait que le hasard n'existe pas, ou plutôt que son existence ne revêt aucune valeur. Il devine que le cyber dog et l'enseigne de l'hôtel ont un lien étroit. C'est bon. C'est bon. Il ne devine pas que ce lien n'a aucune importance et il ne peut savoir que d'autres liens, plus forts encore, se sont déjà noués ou vont bientôt se nouer. L'homme. 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 Incrusté de comédons bourgeonnants aux cheveux bleus corbeaux en tortillas filaires. Recouverte d'un gel anti-UV de troisième catégorie. Il se déclenche une onde de pure pourriture fardée composée de molécules d'eau, de toilettes, parfums et autres déodorants corporels qui ne peuvent rien y faire. Sinon ajouté, comme une note d'alcool bon marché, à cette rhapsodie des sens. Se dégage de lui une synthèse étonnante de tout ce que l'humanité actuelle peut produire de plus vile. Plotkin en est estomaqué. C'est à peine croyable. Sur le moment, il reste sans répondre. Il contemple l'homme, ce gérant humain de l'hôtel Laika, comme s'il observait une sorte de prodige. Il en oublie de se souvenir des quelques informations reçues lors de son voyage en taxi. Le centenaire ? Le prodige tient d'une synthèse d'évolutive de toute l'espèce biologique connue sous le nom d'Homo sapiens. 5 ou 6 millions d'années depuis les primates du Pliocène pour en arriver là, se dit Plotkin. C'est à se demander si la parabole de la chute ne se réfère pas à l'instant même où nous sommes descendus de l'arbre. Sous l'éclairage un peu froid des diverses ampoules disséminées au plafond, les yeux torvent, clignotent d'une lumière maladive. La bouche ondule en une grimace lipue, brillante de salive. Quand il parle, les mots semblent s'extirper d'une caverne gluante. Eh ben oui, le centenaire quoi. Vous venez pas pour ça ? Plotkin reste paralysé devant la forme qu'a prise l'incarnation de l'humanité sur cette terre. La première rencontre est une rencontre de troisième type. Il doute même très candidement, un peu comme un enfant. N'en est-il pas à ce stade de la vie qu'ils puissent tous deux appartenir à la même espèce ? C'est impossible. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme si toute l'énergie d'une vie antérieure se condensait dans cette figure de vérité et ressent un dégoût profond inexplicable au-delà même des jugements esthétiques objectifs. C'est un flot de pur instinct. C'est aussi pur qu'une flamme. Cela ne pardonne à rien. Cela dit, l'habit fait le moine. Cela dit, Juge the book by the cover. Don't judge the look by the lover. Cela dit, Cela dit donneuse. Cela hurle. Indique balance tonton. Ligne directe avec la pouyaille. Cela semble faire partie du plan. Oui, incontestablement cela fait partie du plan. Il devra sûrement intoxiquer ce gros tas de merde, lui faire avaler un énorme leurre qui remontera l'osophage de toute la structure du consortium municipal jusqu'à l'estomac du maire lui-même et de sa police. La donneuse l'observe semble attendre quelque chose. Oui, le centenaire. Non, ce n'est pas le but de ma visite mais cela y contribue en effet. L'homme se pourlèche les babines. Grosse lèvre enflée bleue par la métanodréinide selon toute vraisemblance. Le spoutnik centenial. Le 4 octobre. Vous êtes donc là pour un séjour de longue durée. Le prodige de l'évolution se pourlèche les babines. Plotkin ne répond rien. Il a tous les sens en éveil et tous les scanners bio-implantés en action. Ce n'est pas qu'une simple antipathie personnelle, irrationnelle. Même si l'individu semble être en effet parvenu à synthétiser tout ce que la société, des hommes recèlent de plus vile. Tout grande jonction sera en fait. Vous irez au Starnaval ? Indique. Tonton. Balance. Donneuse. Salope. Faire un sourire. Ne pas oublier. Voyageur de commerce pour faire... Voyageur de commerce pour une minable firme d'assurance. Rouskov. Oui, si je peux, je ne me refuserai pas un peu de bon temps. Ouh, comme le message est bien reçu. Le gros lui présente un sourire plein de dents carriées mais recouverte d'un gel esthétique et antibactérien. Si vous voulez du bon temps d'ici là et ce jour-là surtout, passez-moi donc un coup de fil par le room service. L'hôtel Laika ne refuse rien à ses clients. Le sourire clignote, dents pourries, artificiellement blanches sur glottes bleuies, par la dope, noirâtre, pleine d'encre. Le sourire clignote et dit, fille à vendre pour pas cher, je souhaite une capsule avec vue sur la ville si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Il ne veut pas passer pour un chieur ni se faire repérer par la donneuse. Mais il a envie de dormir puis de penser tranquillement à sa mission sans compter que d'autres informations vont probablement lui être livrées par le programme d'instruction. L'homme secoue sa chevelure crasseuse. Pas du tout, cher monsieur. L'hôtel Laika est à votre disposition. La capsule 108 plein ouest vous conviendra parfaitement. L'homme tapote de ses gros doigts boudinés sur le clavier de son nano-ordinateur de bureau. Plotkin en profite pour enregistrer les lieux de visu. Son attention est attirée par la petite plaque de plastique accrochée au mur derrière le gérant. C'est l'autorisation officielle d'ouvrir un hôtel à l'accueil humain. Délivré par la branche foncière du consortium municipal fonds bégasse crasseux sûrement blanc à l'origine inscription à neurolecture multilangage. Je dois enregistrer votre code d'identification personnelle. C'est la loi sur le territoire mohawk. Je sais, mon système de cryptage est un peu spécial. Il provient d'une compagnie russe. Vous disposez d'un crypteur qui sait lire le cyrillique ? L'homme le regarde dénieux. L'air de dire, vous croyez où en République islamique du Franckistan ? Donnez-moi donc votre disque. Vous travaillez dans les assurances, me dit le réseau. Plotkin lui tend son disque d'identification personnelle. L'homme l'enfourne dans une fente de son lecteur et attend quelques secondes. Un billet de diode rouge, vert, rouge, vert. Puis il lui redonne le disque. Lorsque Plotkin s'en saisit, il l'essuie instinctivement et discrètement contre la manche de son veston. Il est comme recouvert d'une pellicule huileuse. Oui, je travaille pour une compagnie russo-indienne qui se spécialise dans les vols orbitaux. Il y a une niche ici. L'homme éclate de rire. Cela produit comme une succession de paix sonores réverbérées dans une chambre d'écho saturée. Une niche, vous voyez-vous ça ? Le rire s'estompe peu à peu dans le brouillard bleuâtre de la glotte. Ici, c'est grande jonction, cher monsieur, rajoute-t-il. Il est comme s'il parlait du Parthénon, du Grand Canyon ou de Delay Plaza. Ici, ce n'est pas une niche que vous avez. C'est LA niche. « Nous sommes le seul astroport en fonction au nord du Texas. Je ne compte pas celui de Las Vegas. » Plotkin sourit comme pris en faute. « Ne jamais montrer la vérité à l'adversaire, sauf lorsqu'elle est en mesure de le détruire. » dit une maxime de l'ordre. « Oui, et c'est la raison pour laquelle ma compagnie m'envoie ici. Nous assurons beaucoup de vols depuis Baïkonour. » « Il y a un marché. Voilà ce que je voulais dire. L'homme aimait alors un sourire conciliant. » « Que ça mimique, ses forces de signifier. En tout cas, alors, bienvenue à Grande Jonction, cher monsieur Plotkin. » « Voici la carte de votre chambre. Prenez l'ascenseur ouest à votre gauche en sortant. » « Merci, répond Plotkin en s'empressant de tourner les talons dans la direction indiquée. Mon nom est Clovis Drummond. » « Bonjour. Bon séjour à l'hôtel. Laïka a fait la voix dans son dos, rajoutant dans un petit rire sec et cactant. » « Vous avez trouvé la bonne niche, monsieur Plotkin. Plotkin a déjà obliqué dans le couloir latéral à grande enjambée vers l'ascenseur ouest. » « Deux minutes plus tard, la nacelle s'ouvre au dixième étage. Plotkin constate que c'est bien le dernier. » « En face de lui, le mur grillagé qui donne dans la cour carrée autour de laquelle le panopticon de l'hôtel est réalisé. » « Par le grillage, au-dessus de lui, il aperçoit la bulle translucide du patio central. » « Là où se trouve la cafétéria. Au-dessus de lui s'élève la soupante. » « Dans les tubulures soutiennent un dôme de protection antiradiation qui visiblement n'est pas aux normes. » « Deux fêlures diverses, fuites, ces capteurs incorporés décèlent plusieurs brèches microscopiques. » « Où le rayonnement ultraviolet passe quasiment sans le moindre écran, formant une vaste douche de pointe de lumière tueuse qui traverse la toiture supérieure. » « Voici quelques plaques de ciment réfractaires décélées au fond de son corridor et tout près de la porte d'accès vers l'escalier de service. » « Il s'engouffre dans la coursive, sa chambre est la troisième à gauche en sortant de l'ascenseur. » « La carte glisse dans le lecteur de la porte qui s'ouvre en émettant un faible bourdonnement. » « La chambre est aux normes, pas de rayonnement parasite, pas de toxiques chimiques résiduels, pas de virus intempestifs, pas de bactéries pathogènes. » « Une chambre capsule pas trop miteuse d'un assez bon standing dans sa catégorie. » « Une console neuronette de fabrication chinoise. Après vérification, l'eau semble correctement filtrée. » « La pièce d'un seul tenant est un parallélipède aux angles arrondis de couleur blanche avec quelques éléments de décor teint dans le jaune-orange vif qui caractérise la chaîne Human Home. » « La cabine mesure très exactement 4,80 m de long, 2,80 m de haut, 3,80 m de large. Elle consomme environ 100 kWh par heure. » « Et autorisée à diffuser de 15 à 30 litres d'eau par jour à son résident. » « Et reliée à une intelligence artificielle locale pour un ensemble de censeurs légalement agréés sur le territoire de grande jonction. » « La gueule carré d'une boîte à ordures dépasse de l'une des cloisons, modèle junk trap, branchée sur le réseau de censeurs de la cabine. » « Elle détecte rapidement les divers déchets laissés par l'occupant dans son sillage. » « Elle peut y envoyer une ou plusieurs micro-machines spécialisées qui viendront ramasser le rebut pour l'amener à la trappe rétractable et qui enverra la matière première ainsi collectée dans le réacteur à hydrogène de l'hôtel. » « Dans un coin situé près de son lit, il aperçoit la boîte cubique d'un hôtel universel agréé UMHU. » « Il est connecté par le réseau à la console Neuronet et attend de recevoir le programme du dieu personnel du nouvel occupant de la capsule 108. » « Tout est normal. Bienvenue dans la capsule 108. L'hôtel Laïka est heureux de vous recevoir comme client. Vous avez payé pour 30 jours d'avance. » « Compte crédité à la City Corp. Sibéria-Novosibirsk. Intelligence artificielle de tourisme hôtelier. » « Modèle standard, établi aussitôt Plotkin. Voix neutre, androgyne, ni mâle ni femelle, répondant aux spécifications des lois antidiscriminatoires. » « Mais avec très peu d'intonation et motive, un logiciel de location au rabais, s'il ne loge pas dans un village de maison pliable, il n'est pas non plus au Ritz. » « Il ne risque pas de l'oublier. » En quelques minutes, il s'est dévêtu et se prépare à prendre une douche dans la salle de bain encastrable qui se déplie lentement du mur latéral. Il est irrésitablement attiré vers le miroir, reflétant la lumière du plafonnier gerbe d'or en feu qui calamine le petit parallèle épipède. Il se plante devant son image et ne se reconnaît pas. En fait, c'est comme s'il s'y attendait.